La vraie vie c'est d'être entourée de variables, alors qu'isolées chez moi je les ai réduites au minimum, si bien que j'ai aussi réduit au minimum les occasions d'être touchée, émue, grandi, d'apprendre, de réagir, sortir de chez soi c'est s'offrir au monde. Je suis tendue, il y a un groupe, il y a un enfant, il y a un oiseau, quelqu'un me parle, il y a un vieux, il y a un type bizarre, il y a une fille qui court. Je m'inquiète, j'ai confiance, je regarde mon téléphone, je me dis que je regarde trop mon téléphone. Faut que je coupe mon téléphone, faut que je coupe mon téléphone, faut que je coupe mon téléphone. Faut que j'arrête, faut que j'arrête. Oh les histoires d'amour, les histoires d'amour, les histoires d'amour. Bon j'en suis où ? Mais le truc c'est qu'il y a plein de choses sur mon téléphone, j'ai plus faim moi, là j'ai froid, j'ai plus faim, je suis jalouse, ça y est je suis jalouse. J'ai un peu jalouse, non c'est pas vrai, parce que je suis jalouse. J'ai eu un mouvement de jalousie, il m'a dit qu'on se voyait mercredi et que lui il la voyait jeudi, enfin j'ai appris qu'il la voyait jeudi. Du coup je ne sais plus si je veux le voir demain. Et moi devine ce que je fais. Bah tu es sur un banc, et j'entends un pigeon. Oui il y a un pigeon qui est venu nous voir là. T'es toute seule ? Bah oui, écoute j'ai eu une interaction, parce qu'en fait devant moi il y a un arbre, où en ce moment il y a plein de chenilles dedans, qui font comme des cocons, et donc du coup quand les gens... ... 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 , ... ... ... , ... , ... ... ... ... ... ... ... ... ...